Est-ce que tu sais qu'éviter certains aliments peut t'aider à protéger ton cœur ? Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Oui, c'est vraiment une super nouvelle. Alors la grande question c'est comment faire ? Donc une partie de la réponse vient du cholestérol et des aliments riches en graisses saturées, mais ce qu'il faut voir c'est que ton foie produit naturellement du cholestérol. Et tu as plein de cholestérol qui se promène dans ton corps en ce moment même ! Alors je te rassure, pas d'inquiétude, on a tellement dit du mal sur le cholestérol que tu as peut-être l'impression que c'est une mauvaise nouvelle. Mais la réalité c'est que le cholestérol est un élément essentiel dans la construction de tes cellules. Il est aussi nécessaire à la production de certaines hormones et de la vitamine D par exemple, donc très utile. Mais comme souvent, trop d'une bonne chose, et bien c'est très mauvais. Tu connais la musique et là c'est pareil avec le cholestérol. Le cholestérol s'accumule dans les artères, il peut alors bloquer la circulation sanguine et entraîner une maladie coronarienne, une crise cardiaque ou un AVC. Il y a deux facteurs principaux qui peuvent expliquer une trop grande quantité de cholestérol dans ton organisme. Donc d'abord, il y a la génétique, mais là tu peux pas faire grand chose, donc on va mettre ça de côté. Et puis ensuite, il y a ton mode de vie, et là tu peux clairement avoir un impact. Ça va justement être le fil rouge de cette vidéo. Alors on ne va pas se limiter au cholestérol, hein. On va élargir notre enquête pour identifier les aliments qui sont mauvais pour ton cœur et voir quelles stratégies on peut suivre pour les éviter ou réduire notre consommation. Avant de continuer la vidéo, j'ai un petit service à te demander. Est-ce que tu pourrais t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait ? Mettre un petit pouce bleu si t'apprécies le contenu que je te propose ici. Alors je sais, c'est un refrain que t'entends souvent et t'en as peut-être un petit peu marre. Donc écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu t'abonnes et puis moi j'arrête d'en parler. Après, plus sérieusement, pourquoi est-ce que j'en parle comme ça souvent ? Peut-être que c'est une question que tu te poses. C'est vrai que j'insiste vraiment à chaque vidéo sur ce point parce que c'est important. Eh bien en fait, on va prendre un exemple. Sur le mois de février, la chaîne a atteint plus d'un million de vues. Donc c'est vraiment positif, c'est super. Sauf qu'en fait, moi je suis pénalisée par l'algorithme parce qu'en proportion, j'ai pas assez d'abonnés. Donc tu vois, c'est pas très cool. Donc si tu regardes mes vidéos et puis que t'apprécies le contenu qui est là, eh bien abonne-toi si c'est pas encore fait parce que tu vas soutenir la chaîne. Et vraiment, c'est très important. Je compte sur tout le monde ici pour soutenir le travail qui est là pour que je puisse continuer à le faire. Sur ce, on a fait le tour, on retourne à la vidéo. Pour en revenir à nos moutons, selon les connaissances médicales les plus récentes, la teneur en cholestérol dans les différents aliments n'a que peu ou pas d'impact sur le taux de cholestérol sanguin. Et là, tu as peut-être une idée de quoi je parle. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a pas longtemps, une vidéo qui a fait beaucoup de vues. Et donc je peux m'avancer sans trop de risques en disant que c'est un sujet qui fait encore beaucoup polémique. Alors ça y est, tu as deviné de quoi je parle ? Et oui, c'est l'œuf, bien entendu. Il contient pas mal de cholestérol, mais très peu d'effet sur le cholestérol humain quand tu en manges. Bien sûr, on peut quand même essayer d'éviter les aliments avec la plus forte honneur en cholestérol. Cela pourrait aider certaines personnes dans des cas spécifiques. Mais bon, c'est assez contraignant et a priori pas très efficace. Ce qu'il faut plutôt faire, ce qui est recommandé et ce qui est le plus efficace, c'est de favoriser les graisses insaturées par rapport aux graisses saturées et aux graisses trans. Et donc, tu l'as compris, c'est pas que la quantité globale de graisses dans l'alimentation qui compte, mais aussi l'origine de ces graisses. Comme tu le sais, il existe trois types de graisses. La graisse saturée, qu'on trouve principalement dans la viande et les produits laitiers. Elle incite le foie à produire davantage de cholestérol LDL, c'est le mauvais cholestérol. Le deuxième type de graisse, c'est la graisse insaturée. On la trouve dans le poisson, les plantes, les noix et les graines. Et là où ça devient intéressant, c'est que certaines graisses insaturées peuvent augmenter la vitesse à laquelle le foie réabsorbe ou décompose le cholestérol LDL. Donc tu vois, non seulement la graisse insaturée est top pour ta santé, mais en plus, elle va aider ton corps à éliminer le mauvais cholestérol. Et le troisième type de graisse, c'est la graisse trans. Là, c'est la mauvaise graisse qui a le double effet négatif. Elle augmente le mauvais cholestérol LDL et elle diminue le bon cholestérol HDL. L'effet est vraiment négatif. Ici, je te montre une étude publiée en 2015 dans le British Medical Journal. Une augmentation de 2% des calories en provenance des graisses trans est associée à une augmentation de 25% du risque de maladie coronarienne et de 31% du risque de décès dû à cette maladie. C'est juste monstrueux. Et si on regarde ça de plus près, eh bien on découvre que les graisses trans sont une forme de graisse insaturée. Donc oui, tu as bien entendu. Mais c'est un type de graisse insaturée particulier qui n'a pas d'effet positif sur la santé. Et la différence entre les deux, eh bien c'est au niveau des molécules. Je te mets l'exemple de Wikipédia, comme ça tu vois à quoi ça ressemble. Mais bon, c'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux formes de graisse trans. Une forme naturelle et une forme artificielle. Les acides gras trans naturels, tu les trouves dans la viande, enfin plutôt dans le gras de la viande et dans les produits laitiers. Mais bon, ne t'inquiète pas si tu as l'habitude de consommer ce genre de produit parce que si t'exagères pas au niveau des quantités, ce type de graisse trans dans les aliments naturels ne semble pas nocive pour la santé, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, la graisse trans artificielle, ça c'est très mauvais. Sur les étiquettes alimentaires, on l'appelle aussi la graisse hydrogénée ou partiellement hydrogénée. Tu en trouves dans les graisses à rôtir et de friture, les gâteaux industriels, les plats pré-cuisinés, la pâte feuilletée et certains desserts. En réalité, on en trouve de moins en moins dans les supermarchés, en tout cas en Europe. Et du coup, qu'est-ce que les industriels ont trouvé pour remplacer les graisses trans dans les aliments transformés ? Allez, t'as pas une petite idée là ? Non ? Eh bien, c'est l'huile de palme, bien entendu. Et comme exemple, on a les pop-corns. Ben oui, tu l'as pas vu venir celle-là, hein ? Parce que les pop-corns industriels, eh bien, c'est assez terrible. Et dans les magazines féminins, tu lis que les pop-corns, c'est un encaléger. Mais c'est un énorme piège. Je te montre ici les pop-corns choupa-choups au caramel. Alors déjà, le premier ingrédient, c'est le sucre. Et tu as que 31% de maïs pour des pop-corns. Cherche l'erreur, hein ? Et l'ingrédient numéro 3, eh oui, tu l'as deviné, l'huile de palme. Et attends, hein, au niveau du sucre, c'est pas fini. En quatrième place, tu as encore du sirop de glucose et un peu plus loin du sirop de sucre caramélisé. Miam ! Qui veut des pop-corns ? Bon, je referme cette petite parenthèse sur l'huile de palme. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Parlons maintenant du sel qui peut entraîner une hypertension artérielle, un facteur de risque de maladie cardiaque. Et donc, limiter ta consommation de sel est un élément important pour une alimentation saine pour le cœur. Et déjà, tu peux commencer par limiter la quantité de sel que tu ajoutes quand tu prépares à manger. Donc oui, c'est déjà une bonne première étape. Mais une grande partie du sel que tu consommes provient des conserves et des aliments transformés comme les soupes, les produits de boulangerie et les plats surgelés. Ce qui signifie qu'en choisissant des aliments frais et en préparant tes propres plats, c'est là que tu vas avoir le plus d'impact sur la quantité de sel que tu consommes. Si tu veux rester sur des plats préparés, il existe bien une possibilité, c'est les préparations allégées en sel. Mais là, méfie-toi des messages marketing. Si on te dit que le produit a une tonneur réduite en sodium, eh bien, vérifie quand même la liste des ingrédients parce que peut-être qu'on a mis du sel de mer à la place. Alors oui, je sais, ça a l'air un petit peu gros, mais mieux vaut être prudent et autant te dire que pour ton cœur, sel de mer ou sel de table, eh bien, c'est pareil. Pour en revenir au cholestérol et à l'hypertension, le facteur de risque principal, c'est le surpoids. Partant de là, tu augmentes ton risque de développer une maladie cardiaque. Et le surpoids vient d'une mauvaise alimentation, soit trop en quantité, soit un déséquilibre au niveau de la qualité. Retrouver cet équilibre va t'aider à perdre du poids et c'est finalement le meilleur moyen d'améliorer ton état de santé si tu es en surpoids. Et je précise tout de suite, perdre du poids, c'est utile pour les personnes en surpoids. Si tu n'as pas de poids à perdre, ne va pas te mettre au régime, ça ne va pas aider ton cœur. Au contraire, ça risque plutôt d'avoir l'effet inverse. Les personnes qui ont un poids normal peuvent chercher à avoir une alimentation plus équilibrée et les personnes en surpoids, elles vont aussi chercher une alimentation équilibrée et en plus, il va y avoir cette question de quantité. En réduisant un peu la taille des portions pour revenir vers les apports recommandés, tu vas pouvoir agir sur ton poids. Et en parallèle, tout le monde peut faire un peu de sport. Ça va aider pour le cœur et pour la santé en général. J'insiste là-dessus, même si tu es mince, le sport est super important pour ta santé. Et par rapport au type de sport, le cardio va avoir un effet plus ciblé sur le cœur. Et là, j'avais envie de te proposer un repas équilibré et facile à préparer comme ça t'as un exemple concret. On va préparer une salade César équilibrée. Donc tout d'abord, des pâtes complètes pour les glucides et les fibres. Et puis, j'ajoute de la salade bien fraîche, du blanc de poulet, une très bonne source de protéines, des tomates cerises, des croutons faits maison. Et pour terminer, je verse une petite sauce toute simple que j'adore. Bon, notre salade est prête. Alors écoute, je vais encore rajouter un petit peu de graines de courge. Ça, c'est mon truc. Je rajoute tout le temps des graines sur les plats. Ça t'apporte des bonnes graisses. C'est hyper bon pour la santé. Et en plus, ça donne un petit goût en plus que j'aime beaucoup. Et je varie. Aujourd'hui, c'est graines de courge. Ça peut être n'importe quelle graine, tournesol, sésame, vraiment selon tes envies. Donc écoute, j'ai hâte de déguster cette petite salade de pâtes, salade César. Je trouvais ça sympa. C'est une recette simple, franchement. Les croutons qui sont sur le dessus, je les ai faits moi-même avec du pain très facilement. D'ailleurs, c'est une recette que je t'ai mis en réel sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller regarder. C'est vrai que je te fais de plus en plus de recettes sur mon compte Insta et c'est du contenu exclusif. Donc si tu as envie d'en voir plus, c'est pas là-bas que ça se passe. Sur ce, on déguste. Vraiment très bonne. En plus, c'est fraîche avec la salade, les tomates, les pâtes aussi. Quand on mange les pâtes froides, je trouve que ça apporte vraiment de la fraîcheur au plat. Donc c'est très sympa. D'ailleurs, les pâtes, en ce moment, j'ai tout un délire avec cette forme de pâte coquillage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si toi aussi, tu as des délires avec les formes de pâtes. Mais j'ai vraiment des phases. Alors c'est des pâtes complexes, ce qui fait que c'est quelque chose que tu vas mieux digérer dans le temps. Tu auras une énergie qui sera plus diffuse. C'est toujours plus intéressant quand tu peux privilégier les sources de pâtes complètes. Et peut-être que tu as vu aussi quand j'ai préparé que j'avais vraiment un gros pot de pâtes prêt. C'est aussi un grand récipient de poulet prêt. Donc je ne vais pas manger ça pour une salade, mais ça va me faire pour toute la semaine. Je ne vais pas faire que de la salade avec. Je vais composer d'eau de plage, aussi du riz au frais. Donc en fait, je fais mon meal prep en grande quantité. Dès que je peux cuire quelque chose, je le fais en plus grande quantité. Et après, je compose plein de repas dans la semaine. Sur ce, je vais profiter de ma salade. Et nous, on retourne à la vidéo. Soda, bonbons, barres énergétiques, yaourts, pizzas surgelées, plats préparés. Les aliments ultra transformés répondent à nos envies de sucre, de gras et de sel. Sans surprise, on peut dire qu'ils sont particulièrement néfastes pour notre santé. Et puis si on regarde du côté de la nature, on s'aperçoit qu'il n'existe pas d'aliments qui soient très gras ou très sucrés. Donc c'est pas surprenant de savoir que ces aliments ne sont pas bons pour notre santé. D'ailleurs, tout le monde sait que manger trop de sel, trop de sucre, trop de graisse saturée peut causer des problèmes de santé. Comme par exemple de l'hypertension artérielle, de l'hyperglycémie, des maladies cardiaques et du diabète de type 2. On a juste du mal à agir en conséquence. Et c'est là que mes programmes peuvent être utiles. Tu as un plan alimentaire clé en main, c'est simple, c'est efficace. Et si tu souhaites creuser le sujet, tu as toutes les explications qui sont disponibles. Donc tu trouveras toutes les informations sur mon site. Je te mets le lien à l'écran. Bon, cette fois, on a vu tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux me retrouver sur tous mes autres réseaux. Donc il y a le groupe Facebook Mamie de Criquet. C'est là qu'on échange au quotidien avec toute la communauté. N'hésite pas à venir faire un petit tour. C'est très sympa pour se motiver et échanger avec les autres. Et puis il y a aussi Instagram. C'est là où je suis très active au quotidien. Je te propose de plus en plus de contenu là-bas, du contenu exclusif. Donc n'hésite pas à venir faire un petit tour. Et sur ce, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501